Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le remplacement d'une veilleuse sur une chaudière sol de diétriche de la gamme DTG E-125 Econox. Je vous montre d'abord la référence de la pièce, donc c'est celle-là, puis je vais vous montrer le problème de la veilleuse. Donc là j'ouvre le petit capot qui se trouve devant la veilleuse, et là je vais vous rapprocher pour voir ce qui se passe exactement. Donc comme vous le voyez, voilà, vous avez les étincelles qui se font, par contre on ne voit pas la flamme. Il y aura bien à un moment donné, vous aurez une toute petite flamme de rien du tout, et c'est ça le problème. Alors, au départ j'ai cru que c'était simplement la veilleuse qui était sale, mais vous verrez après, je vous montrerai la veilleuse, elle était vraiment tout corrodée et tout ça. En fait c'était même pas l'injecteur à nettoyer, parce que ça n'allait pas du tout. Vous voyez, vous avez une toute petite flamme qui vient chauffer normalement la sonde d'ionisation qui se trouve là, et en fait la flamme est trop petite. Donc au bout d'un certain temps, vous avez la chaudière qui va se mettre en sécurité. Vous voyez, elle s'est mise en sécurité. Alors maintenant je vais vous remontrer la référence, vous pouvez faire un arrêt sur image, comme ça vous l'aurez. Et ce qu'il y a dans la boîte, donc vous avez la notice classique, ça vous avez le bon de livraison, ça n'a pas d'importance, et vous avez trois tuyaux. Ça c'est pour changer les tuyaux de gaz de la veilleuse, vous avez la veilleuse en elle-même, et vous avez l'injecteur, plus tout ce qui est nécessaire pour monter la veilleuse. Alors pour commencer, je vais enlever le bas de la chaudière. Il y a deux vis, ce deux vis cruciformes sans problème. Donc après il suffit de retirer le bas. C'était pas obligatoire, mais c'était plus pratique pour filmer. Mais vous allez mieux voir. Maintenant je vais vous rapprocher un tout petit peu. Et voilà, c'est pas compliqué à enlever une veilleuse. Sauf qu'il va m'arriver que des galères sur ce petit dépannage. Enfin c'est vraiment des petites galères. Donc chez deux viétriches, ils n'ont pas mis de vis, mais ces deux boulons... Non on ne dit pas boulons, on dit je ne sais plus quoi. Donc c'est du 7 pour dévisser, donc il vous faut une clé de 7. Si vous ne l'avez pas, je ne sais pas comment vous pouvez le faire. Et en plus, la veilleuse, je ne sais pas qui est-ce qui faisait le nettoyage de la chaudière, mais elle n'avait jamais été démontée, je pense. Donc vous verrez qu'à un moment donné, le boulon de droite, il va casser dedans. Bien sûr, ça c'était trop facile autrement. Alors le celui de gauche, j'ai réussi à l'avoir, mais celui de droite, il a cassé au niveau de l'atoll. Donc vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais je suis revenu, je crois que c'était deux jours après, c'était l'été, donc je n'avais pas besoin de chauffage. Mais je suis revenu deux jours après, j'ai refait un taraudage dessus, et j'ai remis une vis, et là, c'était une vis cruciforme. Ce qui permettra de l'enlever beaucoup plus facilement qu'avec une clé de 7 qui a du mal à bouger dans l'écrou. Voilà, je vous laisse regarder, et vous verrez que, malheureusement, je vais casser la vis. Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai accéléré un petit peu la chose, donc vous voyez, hop, à droite, j'ai cassé la vis dedans. De l'autre côté, bon, ça va, j'arrive à l'enlever. Même vers la fin, j'arrive à l'enlever, vous voyez, là, je vous montre, celui de droite, il est pété direct, hein, sans problème. Et celui de gauche, j'arrive même après à l'enlever à la main. Maintenant, je vais filmer un peu plus haut, parce qu'il y a un truc à enlever, c'est le tuyau de gaz qui se trouve là, de la veilleuse, et les deux raccords, celui de l'électrode d'allumage et celui de l'électrode d'ionisation. Bon, il n'y a rien de compliqué là, pour enlever l'électrode d'ionisation et l'électrode d'allumage, c'est simplement deux causes qui viennent dans le boîtier électronique. Au niveau du tuyau de gaz, c'est facile aussi, c'est une clé de neuf, qui vient dans le bloc gaz. Là, je vous le montre un peu mieux. Voilà, vous voyez, hop, suffit de le tourner, et vous venez le déconnecter du bloc gaz. Et après, il n'y a plus rien qui empêche la veilleuse de s'en aller, de son emplacement. Voilà. Donc vous voyez, elle est bien corrodée, quand même, la veilleuse. Donc je comprends mieux que même en nettoyant l'injecteur, je n'arrivais pas à avoir de flamme correcte. Donc vous voyez, je vous montre les deux. Ils ne sont pas tout à fait pareils. Si vous regardez bien au niveau des électrodes, elles ne sont pas pareilles. Il y en a une qui a une tige en plus, et vous verrez que ça a son importance. Bon, là, je vais essayer de retirer ce qui reste de la tolle, de la vis qui se trouve sur la tolle. Mais pareil, elle va se recasser exactement, mais là, à ras. Là, il n'y aura pas de problème, ça sera à ras de la tolle. Et comme je vous ai dit, je suis revenu deux jours après pour percer dedans, et refaire un taraudage, et mettre une vis ce coup-ci. C'est une vis coussiforme que j'ai mis. Au moins, pour le démontage, ça aurait été du côté droit, c'était plus facile. Alors maintenant, je vous explique le problème qu'il y a avec la tige que je vous ai montré tout à l'heure. Celle-là, qui ne se retrouve pas sur l'ancienne veilleuse. Et alors, j'ai demandé à mon fournisseur de me confirmer que c'était bien la bonne référence au niveau de la pièce. Il me l'a confirmé. Et je vous mettrai la... comment on appelle ça ? La notice en description. Et vous verrez que sur la notice, effectivement, c'est marqué que c'est la bonne... Comment dire ? C'est la bonne veilleuse. Mais il y a quelque chose à faire pour pouvoir l'installer. Vous allez comprendre en image pourquoi je ne pouvais pas l'installer comme ça. En fait, si vous essayez de mettre cette nouvelle veilleuse, cette tige-là gêne. Parce que le trou qui se trouve ici, n'est pas assez grand pour pouvoir rentrer et la veilleuse, et l'électrode d'allumage, et cette tige. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai dû agrandir le trou pour pouvoir passer la nouvelle veilleuse. J'ai dû agrandir le trou. La tôle est assez fine, donc c'est facile avec une lame de scie d'agrandir le trou. Sur la notice, ils le font avec une perceuse. Par contre, c'est un tout petit dessin, et c'est assez mal expliqué. Enfin, moi, ça a donné ça. Et la veilleuse rentre parfaitement. Donc après, il ne me reste plus qu'à remettre la vis de gauche. Bien sûr, je reviendrai dans deux jours pour remettre la vis de droite. Et de mettre le petit grillage qui va au niveau de la veilleuse, à l'extérieur. Ça permet d'éviter d'avoir trop de saleté qui rentre au niveau de la veilleuse. Puis l'injecteur. Et enfin, le tuyau de gaz de la veilleuse, et les deux raccords électrode d'allumage et électrode d'ionisation. Là, je mets d'abord le petit grillage, puis, je vais mettre l'injecteur. Maintenant, le tuyau de gaz de la veilleuse. Alors, en bas, il vous faut une clé de 14, et en haut, sur le bloc gaz, il vous faudra une clé de 9. Pour le branchement de l'électrode d'allumage et d'ionisation, il n'y a pas trop de problème. Ça se branche sur le circuit électronique qui se trouve là. Ça s'appelle un boîtier de contrôle. Et vous avez un détrompeur. Vous avez une cause qui est très grosse, et une cause qui est petite. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, je vais vous montrer le résultat du dépannage. Vous allez voir, il n'y a rien à voir avec, tout à l'heure, vous aviez une toute petite flamme. Là, vous avez une flamme qui va démarrer au niveau de la veilleuse très fort tout de suite. Et vous avez forcément l'électrode d'ionisation qui est chauffée assez rapidement, et le bouleur sans flamme derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale. C'est bon. plans. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501